Bonjour, je me présente d'abord, je m'appelle Mambalasen, coordonnateur du Prozé Zero Mind dans la commune de Piquet-Nord. Bon, nous venons aujourd'hui faire l'atelier de restitution et de validation de la cartographie des dates de Piquet-Nord qui se trouve être au nombre de 40 et le consultant est en train de faire la restitution pour que la communauté puisse avoir les résultats et donner les recommandations. Et par rapport à ces résultats, qu'est-ce qu'on peut retenir ? Actuellement, on peut retenir qu'à Piquet-Nord, il y a 40 dara recensés et les types d'enseignements qui ont été recensés, il y a l'enseignement du franco-arabe, du Coran en tant que tel, et les autres types d'enseignements qui sont recensés au niveau de Piquet-Nord. Et aussi, on a recensé un élément très important qui se trouve être le nombre d'enfants handicapés, qui se trouve être au nombre de 15 à 13 enfants qui sont recensés, qui ont un handicap. Et ça, c'est des éléments très importants dans la restitution. Ça permet aux partenaires, quand ils vont intervenir, d'avoir toutes les données nécessaires. Le bilan de la lente, c'est tout juste un atelier de partage de la cartographie, parce qu'il y avait des enquêtes qui ont été recommandées, et il y avait dix enquêteuses qui ont été sur le terrain. C'était des Ndaïudara. Et ces dix sont allées sur le terrain recueillir des données. Et ces données sont en train d'être partagées avec les délégués de quartier, les Ndaïudara, les maîtres coraniques et les élus locaux qui ont voté le projet. Et je pense que c'était ça, l'objectif de cet atelier-là. L'association satisfaisante, d'autant plus que depuis le début, nous déroulons normalement le projet. On a procédé à l'installation du comité de pilotage, à la formation des couches les plus touchées par le projet, à savoir l'association des maîtres coraniques et le collectif d'Ndaïudara. Et nous avançons dans le projet, parce que nous sommes presque à mi-parcours dans le déroulement de ce projet-là. La prochaine étape, c'est la mise en place de l'observatoire de veille et d'alerte, qui est constituée principalement par les délégués de quartier, qui constitue un élément très important dans le dispositif, parce que les darras se trouvent au niveau des quartiers, et les délégués de quartier ont un rôle important à jouer dans ce projet-là. Donc c'est la première étape de la scène. Nous sommes les 3ème adjointe de la commune de Pekin-Nord, et nous sommes les coordonnateurs du projet. Le projet Zéro Mandicité. La cartographie est la plus importante dans le projet. Nous pouvons faire ce projet sans nous mettre en place la cartographie des darras. Cela nous permet d'avoir une intervention sur les darras. Nous avons fait 7 darras à Pekin-Nord sur les 40 recensés de l'Ontario. Ils ont fait pratiquer la mandicité. Cela nous permet d'intervenir directement à qui nous intervenirait. Si nous avons appui ou à notre partenaire, nous avons fait des darras. C'est ce qui a été fait pour la cartographie. C'est un élément important dans le dispositif. Nous pouvons faire la cartographie. C'est ce qui a été fait pour l'enquête. Nous avons fait une enquête avec les consultants. Nous avons fait des cartographies des darras au niveau de la vie. Nous avons fait des consultations. Nous avons fait des recommandations sur le TNN. Nous avons fait des restitutions. Nous avons fait des partages avec tout la communauté. Certains délégués des quartiers, les délégués des délégués et les délégués des délégués. Nous avons fait un projet. Vous avez fait des décisions pour nous. Vous êtes content? Oui, je suis content. Nous avons fait des décisions pour nous. Nous avons fait des activités. Nous avons fait des activités. des informations de la communauté, et de la communauté. Nous avons beaucoup de dispositions. Donc, on a une satisfaction de mettre en place des cartographes des cartographes. Nous ne pouvons pas avoir pour savoir ce qui nous a fait. Et les cartographes ont aussi une liste. Nous avons un autre des cartographes, qui nous a pratiqué au niveau de la communauté. Nous aussi, au niveau de la commune, avec le conseil municipal, nous savons où nous pouvons intervenir par rapport à cette situation. Nous devons mettre en place l'observatoire de veille et de contrôle de la mendicité des enfants. Nous devons faire un rôle de délégués de quartier. Nous devons faire un rôle de délégués de quartier. Nous devons faire un rôle de délégués de quartier. Merci beaucoup.